Cette résidence Aretha Franklin va réunir à la fois des logements sociaux, 20 logements sociaux, des T2 ou T4, et aussi une crèche et une maison de la petite enfance pour les assistantes maternelles. Donc c'est un beau projet, c'est un projet porteur d'avenir. Le but, c'est de répondre à la demande. D'une part parce que Montpellier voit sa population augmenter de 500 à 600 personnes par mois, mais aussi parce qu'il y a une pression sur les loyers, notamment dans le privé, qui font que beaucoup de gens se tournent vers le logement social. Alors ce projet de maison de la petite enfance Aretha Franklin s'insère dans le nouveau éco-quartier que la commune va créer dans les prochaines années, qui va accueillir environ 1 000 nouveaux habitants à Clapillé, puisqu'il y aura 490 logements à terme sur 10 ans. Et donc cette maison de la petite enfance, qui va être insérée dans cette résidence Aretha Franklin, permettra d'augmenter la capacité de notre crèche associative, qui est insuffisante aujourd'hui, et permettra aussi de donner de la vie associative dans ce quartier, pour ne pas que ce soit un quartier exclusivement dortoir, mais bien un quartier vivant, connecté au reste du village. Donc c'est extrêmement important, et c'est un engagement aussi que nous avions pris, donc moi je suis heureux de pouvoir réaliser les engagements qu'on avait pris devant nos électeurs en 2014. Donc là les délais seront courts, mais nous avons la promesse de la livraison de ce bâtiment avant la fin de la mandature. J'insiste sur le fait que de 2013 à 2017, la métropole a construit 1950 logements sociaux sur un objectif de 1500. Et que encore une fois, l'objectif de Philippe Sorel, c'est d'encore améliorer cette performance et de construire plus de logements sociaux et de logements intermédiaires.